Le 2 mars, les Sims 4 nous ont annoncé un nouveau type de pack, les kits. Alors, on a déjà vu les kits d'objets, on sait pas pourquoi, ils nous ont appelé ça de nouveau les kits. Sauf que dans ces kits, on retrouve également des objets. Du coup, c'est un kit d'objets ? Ils auraient dû nous trouver un autre nom, non ? Non, 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 non ? Ok, ça faisait quelques jours qu'on était au courant de cette nouveauté, mais on ne savait pas à quel prix les Sims allaient nous vendre ces kits. Un kit est vendu à 5€. Est-ce que ça les vaut ou non ? Eh bien, c'est la question que l'on se pose. Donc, on va découvrir les différents kits et aujourd'hui, on va découvrir le kit ménage de printemps. Pour le moment, je peux pas me prononcer, je peux pas dire « Ah, 5€ c'est trop cher ! » Surtout qu'il faut voir ça comme un nouveau type de contenu et en fait, ça vous permet d'avoir directement ce que vous souhaitez. Si par exemple, aujourd'hui, vous rêvez d'avoir un toboggan dans les Sims 4, peut-être qu'avec un kit toboggan, vous allez avoir des toboggans et vous n'allez pas être obligé de dépenser 40€ dans un add-on école primaire pour avoir le toboggan qui est dedans alors que le reste, vous vous en fichez. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Il va y avoir des add-ons dont vous n'allez pas du tout aimer le thème, mais pourtant, à l'intérieur de cet add-on, il va y avoir des petits éléments que vous allez apprécier comme des vêtements. Et bon, vous n'allez pas mettre 40€ dans un add-on juste pour des vêtements. Et là, on vous propose autre chose. Peut-être que vous allez trouver votre bonheur dans ces nouveaux kits. Pour le moment, peut-être que les thèmes proposés ne vous plaisent pas, mais peut-être que dans le futur, il y aura un thème que vous allez adorer, comme par exemple un petit kit Ikea, je ne sais pas. Voilà, je me dis que ça peut être bien. Mais en même temps, je me mets à la place des nouveaux joueurs qui se mettent tout récemment aux Sims. Quand ils voient tous les DLC à acheter pour avoir un jeu complet, mais là, tu fuis ! Quand t'additionnes tout, c'est beaucoup trop cher. C'est pour ça qu'il faut faire des choix aussi, se pencher vers des contenus qui vous plaisent vraiment. Là, par exemple, si je devais classer les kits par préférence, je pense que j'aurais mis en premier peut-être le kit cuisine rustique. Je pense que c'est quelque chose que je vais pas mal utiliser. Ensuite, je mettrai le kit ménage de printemps, parce que ça m'a l'air fun. Et en dernier, je mettrai le look rétro, parce que je ne crois pas qu'il y ait énormément de choses qui me plaisent, mais en même temps, je sais que je vais faire des choses sympas avec. Mais je le mettrai en troisième. Enfin, bref ! Aujourd'hui, nous sommes là pour tester le ménage de printemps et nous allons retrouver Moira. Moira va bientôt commencer ses cours à l'université de Breichester et elle a trouvé un logement pas très loin du campus. Sur l'annonce, le logement semble parfait. C'est une grande maison, elle va pouvoir avoir son espace et elle ne sera pas obligée de partager les douches communes. Et vous savez pour combien elle a déniché cette maison ? Pour zéro simflouze ! Et oui, la propriétaire de la maison habite toujours les lieux. Elle demande juste à avoir une gentille colocataire qui l'aidera pour les tâches du quotidien. Moira se fait accueillir par pelote le chat de Madame Baranov, qui est donc à l'intérieur de cette splendide petite maison de ville qu'on va découvrir. Au secours ! Sur l'annonce, ça, c'était pas spécifié. C'est dégoûtant. Ok, la maison est grande, il y a bien une grande chambre, mais c'est quoi tout ça ? Allons faire la connaissance de Svetlana. D'accord, Svetlana est crasseuse, imprévisible et maladroite. Le problème, c'est que Moira est tout le contraire. Elle est délicate et déteste donc la saleté. Elle est soignée et perfectionniste. Comment vont-elles faire pour vivre ensemble ? Svetlana n'est tellement pas la reine du ménage qu'elle est devenue fabuleusement sale. C'est une nouvelle aspiration avec le kit. Elle a tout d'abord commencé par procrastiner. Elle s'est laissée aller en laissant des plats à différents endroits et en laissant la poussière s'accumuler. Hors de question que ce soit à elle de nettoyer, elle a demandé à chaque fois à d'autres Sims de le faire à sa place. Ça ne la dérange même pas de manger de la nourriture gâtée ou bien de se doucher dans une baignoire dégueulasse. On peut dire que son accoutrement est plutôt contradictoire parce qu'elle a l'air toute pimpante, sortant de la douche, mais en fait, elle est crado. Aujourd'hui, c'est devenu une alliée de la saleté. Ce n'est pas possible pour Moira de vivre là-dedans. Elle aura donc pour mission de rendre le lieu parfaitement impeccable. Voici donc ses premières tâches en tant que novice en nettoyage. On va laver des assiettes, passer l'aspirateur pendant 3 heures et vider la poubelle. Bon, oui, effectivement, je pense qu'il y a même encore plus de choses à faire. J'espère qu'on va y arriver parce qu'on voit très bien que là, on est dans un état critique. D'ailleurs, on peut consulter le niveau de la poussière pour voir ce qu'il en est. L'étage est dégoûtant. Les Sims se seront très mal à l'aise, surtout avec les monstres de crasse qui envahissent leur espace. La bonne nouvelle est que les choses ne peuvent que s'améliorer, mais uniquement si vous faites du ménage. Effectivement, on a carrément des monstres de crasse. Et ils ne sont pas contents. Je crois qu'ils ont pris un petit peu trop la confiance dans cette maison. Ah, Moïra ne peut pas s'en empêcher, elle commence déjà le ménage, regardez. Et il y a même des trucs qui sont cassés là-haut. L'ordinateur, il fait tellement de bruit, il faut qu'on répare ça. D'ailleurs, je pense que c'est Svetlana qui va demander de l'aide pour le ménage à Moïra. Bon, déjà Moïra doit réparer l'ordinateur, donc une chose en son temps. Mais elle va nous en donner des corvées à faire. Heureusement que pour le moment, Moïra est en vacances. Vous auriez été à sa place ? Vous auriez fait demi-tour ? Ou vous auriez fait en sorte d'aider cette pauvre petite mamie ? Bah, Svetlana se met aussi au ménage. Tiens ! Tiens, tiens ! Étonnant, ça. Et voyons ce que fait Moïra. Elle a l'air de commencer, elle, par la cuisine. Voilà, elle n'est pas motivée. On a l'aspirateur de la maison ici, donc on va pouvoir l'utiliser. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur aspirateur du marché, je ne pense pas. Mais on va faire avec. Mais même la salle de bain est dégueulasse. Bon, oh là 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 là. Mais Svetlana, dis-donc, c'est incroyable que tu fasses ça. Waouh. Ah, elle l'a mis dans la poubelle. Mais, waouh. Et là, elle va faire pipi comme une championne. Elle est plutôt fière d'elle. Elle a montré à Moïra qu'elle avait de la bonne volonté, mais bon, ça va deux secondes. On peut voir que Moïra est très mal à l'aise. T'inquiète pas, ça va le faire. Il faut juste que tu nettoies, 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 et ça va le faire. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Oh non, elle est tellement mal à l'aise qu'elle n'arrive même pas à terminer ce qu'elle est en train de faire. C'est ça l'inconvénient des maisons répugnantes. Notre Sims va avoir du mal à terminer ses tâches. En plus, il n'y a même pas de lave-vaisselle, alors bonjour, quoi. Regardez-moi ces petits lapins qu'il y en a partout. On pourrait faire un élevage. Ils font des petits bruits trop mignons. Oh non ! Moi, je veux l'adopter. Je veux l'adopter. Je crois que là, ils sont trop agressifs. Et pour les adoucir, il faut qu'ils soient moins nombreux. Parce que là, c'est la guerre. Ils nous ont vraiment envahis. Mais si il n'y a qu'un petit lapin de poussière, on pourra s'en faire un ami. On verra. Je ne sais pas si Moira supportera d'être amie avec de la poussière. Bon, Moira n'avance pas très vite. Il y a tellement de choses à nettoyer. Allez ! Allez, ma grande ! Oh non, non, elle n'y arrête pas. Bon, déjà, nettoie en profondeur l'évier. C'est très long ! Waouh ! Mais 5 heures pour nettoyer ça ou quoi ? Ok, c'est fait. Maintenant qu'elle a fait ça, elle va pouvoir nettoyer. Il y a de l'eau par terre, on ne sait pas ce que c'est. C'est de la pisse, c'est quoi ? Felotte a l'air plutôt à l'aise dans cet environnement. Il y a du vomi, là. Moira, après avoir fait pipi, elle se lave bien les mains. Oui, tu as raison, ma fille. Mais d'ailleurs, les toilettes sont dégueulasses aussi, mais vite ! Il faut les nettoyer. Mais par contre, vraiment, je t'invite à nettoyer les plats. C'est très, très important. Mais en fait, il ne me faut pas une Sims. Il m'en faut 6 ! Elle veut ramasser toutes les assiettes, mais elle ne veut pas les nettoyer. Donc c'est bien beau de toutes les regrouper. Ok, c'est pas mal, mais là, t'en viens pas à bout, quoi. Elles sont toujours là. Je crois qu'on va acheter un lave-vaisselle. Va vider les poubelles. Ok, bon, ça c'est fait. Vider les poubelles et on va passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur en profondeur. Attendez, elle a faim. Non, fais-toi à manger. Ma pauvre petite ! Prendre les restes, je sais pas si c'est bon, hein, les restes. Vaut mieux pas tenter. Limite, j'ai envie qu'elle commande une pizza pour ne pas toucher aux aliments qu'il y a dans le frigo, tellement ça doit être dégueulasse. Est-ce qu'on prépare ça également pour mamie ? Ouais, faudrait peut-être mieux faire un bon petit plat pour tout le monde. C'est parti pour une belle recette. Ah, mais même ça, c'est dégueulasse. Mais oui, tout à fait. C'est prêt ! Ah, c'est pas bon par contre. Bon, je comprends, elle est perturbée. Ah, elle a pas l'air d'apprécier. Comment elle la regarde ? Mais si, c'est pas mal, voyons. Oh là là, la dépression dans le regard de Moira. Quelle ambiance pour ce premier repas. Allez, essayez de faire connaissance. Discutez des centres d'intérêt. Allez, soyez amie. Comment elle pourrait être détendue ? En plus, elle est déjà fatiguée. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va lui dire, Zvetlana, il faut acheter un lave-vaisselle. Voilà. Elle nettoie les deux assiettes. C'est super. Zvetlana est là. Elle est un peu triste tout net. Pourquoi ? Parce qu'elle a mal mangé. Arrayergo, désagréable. Ok, elle a pas du tout aimé le plat. En même temps, Moira, c'est pareil. Elle est novice en cuisine. Enfin, elle est jeune. On va mettre ça de côté, même si c'était pas très bon. En fait, il y a tellement d'assiettes dans la maison qu'elle court partout. Elle arrive pas à tout regrouper. Ok, allez, nettoie ça. Oui, on a réussi ! Bon, elle va dormir un petit peu parce que là, elle est crevée. Et donc, avec ces petites boules de poussière, le truc intéressant, c'est demander à monstres de crasse de fouiller dans le désordre. Et si on demande ça, il va aller nous chercher un petit trésor. Svetlana a clairement fait du bon travail d'apaisement de ces monstres de crasse, car monstres de crasse vient de dénicher un superbe objet à collectionner. Monstres de crasse est peut-être une boule de saleté pénible et mécontente la plupart du temps, mais avec le bon mélange de soudoiement, de supplication et de chance, un monstre peut devenir un réel atout pour un foyer. Et du coup, il nous a trouvés... Oh ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah oui ! Ça, monsieur, c'est beau, ça ! 8000 simflouzes ! Il nous a trouvés une grenouille en or à 8000 simflouzes. Ah ouais, donc d'avoir des petits lapins de poussière, en fait, c'est plutôt rentable. On va les garder. Je comprends pourquoi Zvetlana a des dents en or. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un challenge pour savoir si on arrive à devenir riche avec ces boules de poussière ? Dites-moi ça en commentaire, et puis peut-être que je ferai une petite vidéo là-dessus. C'est vrai que ça pourrait être rigolo. Mais déjà, 8000 simflouzes, je suis impressionnée, là. Merci, petite bouboule. On peut également tenter de caresser, mais pour le moment, elles sont plutôt agressives, et on peut changer le nom. Donc là, par exemple, Morgana... Nanana... Mouton, voilà. Mouton, on va l'appeler. Moi, je la trouve trop mignonne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est plutôt rigolo. Puis c'est bien parce qu'elle ne bouge pas. Elle ne nous embête pas trop, quoi. Ça reste juste des petits moutons de poussière par là. J'avais peur, en fait, que ça nous embête, que ça intervienne trop souvent dans notre gameplay, et que du coup, ça gâche nos tâches au quotidien, vous voyez. Si, par exemple, mon objectif du jour est de draguer Charles-Henri, je n'ai pas envie que Mouton intervienne et lance une guéguerre avec Moïra, quoi. Ça, ça m'aurait embêtée. Moïra ? C'est bon, là ? T'as assez dormi, ouais. Elle dort bien, dis donc, ici. Elle va commencer aujourd'hui par faire un petit pipi. Elle est folle, cette lana. Faire un petit pipi ici, et ensuite, elle va passer l'aspirateur aujourd'hui. Elle va se mettre en tenue de sport, tiens. Nickel. C'est parti, passer l'aspirateur en profondeur. Ouh là ! C'est risqué sur l'eau, non ? Hé, pelote ! Si le chat s'y met en plus de Svetlana, on ne va vraiment pas y arriver. C'est là où Svetlana crie sur Moïra. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu passes l'aspirateur ? Mes petits lapins de poussière ! J'ai l'impression qu'elle va mettre une éternité à tout nettoyer. Moïra, Moïra, Moïra ! Bravo ! Tu n'as pas nettoyé la maison. Toute la poussière trépassera. Moïra a un élan d'aspiration et n'a aucune intention de mettre fin à ses attaques impitoyables contre la poussière qui s'est installée dans sa maison. Les sols vont maudire le jour où ils ont découvert la détermination de Moïra. Continue ! Voilà, par ici il y a de la poussière, par là... Est-ce que du coup, son activité sportive augmente ? Non ? Ce n'est pas un sport ? Le ménage, ce n'est pas un sport ? Pardon ? Si ! Si, 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 c'est un sport. On va nettoyer tout ça, là... Ah, il faut brosser Moïra. Oui, Moïra. Il faut brosser pelote. Tu ne peux pas dormir dans le lit de Zvetlana. Tu veux dormir dans ton lit, ma petite. Eh ouais, ma petite dame. Bon, bah du coup, ça fatigue, hein, le ménage. Ce n'est pas du sport, mais ça fatigue. Non mais, Zvetlana, ça va ? Tu te fais différents plats, là ? Tu vas tout engloutir ? Oula, elle pète ! Non mais, oui, Zvetlana, si tu fais tout ça à manger, tu manges tout. Je comprends pourquoi il y avait des plats partout. Je comprends ! Super ! Bon, tu manges quoi du coup ? Non, elle se refait à manger ! Mais stop ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Stop, stop, c'est bon. Et elle pose tout partout. La mise-bouche, le plat, le dessert. Elle va où pour manger ? Oh, trop mignon ! Elle va manger avec ses animaux. La petite bouboulle est gentille, regardez ! Elle est toute mignonne. Elle n'est pas comme tout à l'heure avec ses yeux rouges. Trop chou ! Mais le frigo aussi, il est tombé en panne. Oh là là ! On va consulter le niveau de poussière et comme ça, on va voir si ça a diminué. Attends, c'est qui qui donne des sous, là ? La peluche de poussière n'était pas particulièrement motivée ou heureuse, mais a réussi à trouver sans enthousiasme quelques simflouzes. 52 simflouzes ont été ajoutées au foyer. C'est trop cool ! Cet étage est sale. Ok, bon, tout à l'heure c'était dégoûtant, maintenant c'est sale. Donc ça va, c'est mieux. Le rez-de-chaussée est plutôt propre, enfin il est sale, et le premier étage est dégoûtant. On voit quand même la différence, ici c'est vraiment sale, là ça l'est mais un peu moins. Ok, donc là elle a déjà nettoyé deux saletés sur cinq, donc c'est très bien. Ah, elle est nourrie avec la poussière ! C'est trop rigolo ! Je suis désolée, je suis désolée, mais je vais devoir t'aspirer ! Non, qui c'est qu'on aspire ? Non, toi tu nous as apporté des sous, on va t'aspirer toi ! Faut faire des choix ! Attention, ne pleurez pas, fermez les yeux ! Non ! Les pauvres ! C'est trop mignon ! C'est bizarre parce que là, on doit montrer fièrement sa maison propre, sauf que par la suite, il faudra continuer de nettoyer, donc c'est vraiment une aspiration à faire sur le long terme, parce que si à ce moment-là, on a nettoyé toute la maison, ça veut dire qu'il n'y aura plus du tout de petites boules de poussière, donc il faudra en avoir de nouveau pour pouvoir faire ces tâches-là, quoi. C'est pas forcément dans l'ordre, je trouve. Il faudrait montrer fièrement sa maison propre à ses invités à la fin. En tout cas, je trouve le gameplay plutôt cool, après, est-ce que c'est quelque chose qui va tout le temps intervenir dans la vie de nos sims ? Ah bah voilà, c'est génial, on peut désactiver ou activer ce système-là, et jouer au quotidien avec notre sims si ça nous plaît, ou alors, voilà, si ça nous saoule, on le désactive et basta ! Même les enfants peuvent faire le ménage, donc c'est sympa en fait, on peut instaurer un petit rituel, tiens, le soir, on passe l'aspirateur, je trouve ça cool ! Allez, on va tout nettoyer, mais je pense pas qu'on va terminer cette aspiration, mais vous voyez le principe en tout cas ! Allez Moïra, donne tout ! On croit en toi ! Peulot, elle est en train de manger la poussière ! Oh là 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 ! Là, ici, il faut nettoyer à fond, c'est dégueulasse ! Vous voyez, il y a même des traces de pas dans la poussière ! Et l'aspirateur, d'ailleurs, il faut le vider en fait ! Elle est pas légale ! Il faut le vider et on peut également l'améliorer ! Bon là, elle est trop mal pour faire ça ! Puis en plus, elle n'a pas de point de mécanique ! Mais effectivement, ça peut aider ! Choisir son aspirateur préféré ! Mais oui, on peut faire la collection d'aspirateurs ! Parce que donc, nous, on a le plus bas de gamme, l'aspirateur balai chaperon poussiéreux par Industries Aspie ! Après, on peut monter en gamme avec l'aspirateur balai anéantisseur de saleté 5000 par Industries Aspie également ! Il ressemble à ça ! Moi, je le trouve tellement mignon celui-là ! Il y a des petites décorations ! Regardez, c'est pas trop chou ! C'est mon préféré, il est coloré et tout ! Les autres, ils sont moches ! Ah ! Waouh ! Ah oui, d'accord, ça c'est le grand luxe ! Oui, effectivement, ça doit être un petit peu plus efficace ! Je sais pas ! En cas de divorce, veillez à ce que ce soit vous qui gardiez cet aspirateur ! C'est vrai, c'est vrai que c'est très important ! Surtout 950 Sim Plus, waouh ! C'est pas donné quoi ! L'aspichique G7 par Sim Satisfait ! Et après, on a les aspirateurs sans fil à main ! Est-ce qu'on peut le poser quelque part ? Ça aurait été cool qu'on puisse les accrocher, je sais pas, au mur ou quoi ? On peut même pas les poser sur les meubles ! On est obligé de les poser par terre comme ça ? Enfin, ou sur des tables ? Ok ! C'est pas très déco ça ! On peut le mettre dans la poche, quoi ! On se trimballe tout le temps, hop ! Oh ! Les méchantes bouboules sont revenues ! Ok, bon, il faut tout le temps passer la spie, tous les jours ! Allez ! Allez, vous-en ! C'est bon, c'est fini la rigolade ! Je veux que ça brille ! Allez, continue de passer l'aspirateur, continue ! Mais il faudrait même passer la serpillière, là, au bout d'un moment ! Euh... C'est propre, là, non ? J'ai vraiment l'impression que c'est propre ! Ah non, il y a encore un peu de traces, hein ! Voyons, on va faire le test, consulter le niveau de poussière. Cet étage est poussiéreux ! Ah, encore de la poussière ! Ah ! Je crois que c'est bon ! C'est propre ! Enfin ! Vous êtes là, là ! Non, ne fais pas manger ! Non ! Non ! Non ! C'est propre ! Regardez, ça brille ! Ça brille plus ! Ça brille ! Regardez ! Et là-haut ? C'est dégueulasse, là ! Oh là là, je vais pas y arriver, là-haut ! Un petit coup d'esprit encore, et puis au lit, parce que là, elle est creuse, c'était encore une fois une très longue journée ! Tiens-toi, va prendre un bain dans son bain très propre, là ! Oh là là, sa salle de vin est dégueulasse ! Oui, il y a ça à faire aussi ! Oh non ! On se réveille, il y a encore de la poussière ! Mais non, mais ça va trop vite ! Oh là ! Mais ça va beaucoup trop vite ! C'est bon, je commence à venir à bout de cet étage également ! Bon, il faut nettoyer également les douches ! Oh, l'aspirateur est cassé ! Oh, ben, il faut le réparer, le vider ! Hé ! Elle a tapé sur l'aspi ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Tout est propre ! Je crois que c'est bon ! Regardez ! Je suis choquée, là ! Pour rendre ça encore plus propre, ce qu'on peut faire, c'est supprimer le bazar, hop, tout ça ! Le linge sale, ça dégage ! Tiens, si tu veux manger avec ton chat, je te mets ça sur ta table ! Et en bas, c'est pareil, on avait du bazar sous la table ! On avait du bazar également juste ici ! Ah, on a également un plat là ! Mais sinon... Ah, bon, on a ça aussi ! Mais sinon, tout est propre ! Jette-moi ça, nettoie-moi ça, et Zotlana, tu peux manger avec ton chat ! Vas-y, voilà ! Elle aime manger avec son chat ! C'est bon ! On a réussi ! C'est propre ! Bon, je garantis pas que ça reste longtemps comme ça, avec Zotlana ! Non, je suis plutôt contente ! Ah, mais c'est encore poussiéreux ! Non, c'est... Ouais, bon, ok ! Il faut vraiment faire le ménage tous les jours ! Et en plus de ça, je pense que si tu vis avec quelqu'un de crasseux, c'est encore plus compliqué de garder la maison propre ! Mais ouais, il faut passer l'aspirateur tous les jours ! Tous les jours, tous les jours ! Et il faut certainement l'améliorer aussi ! Peut-être qu'il est pas terrible, terrible, celui-là ! Mais bon, on n'a pas tous les moyens de s'acheter un aspirateur 5000 ! J'espère que cette vidéo sur le kit ménage de printemps vous aura plu ! Je compte sur vous pour me dire ça en commentaire ! Et puis, laissez un pouce bleu aussi, ça fait plaisir ! Moi, j'ai pris plaisir à découvrir ce gameplay ! Vraiment, je le trouve amusant ! Et comme, dernièrement, on trouvait que ça manquait de gameplay dans les Sims 4, eh bien, j'aime bien avoir ce genre d'ajout ! Donc, je trouve que pour le coup, ça vaut le coup ! Pour ce kit-là en particulier, en tout cas, je valide ! Parce que ça peut être un gameplay qu'on peut utiliser au quotidien avec nos Sims, et ça sera réaliste ! Et en même temps, ça peut être un gameplay qu'on peut utiliser par-ci, par-là, si on a envie ! Et voilà, le désactiver, l'activer... Je trouve ça cool ! Et aussi, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas facile ! Et non, ce n'est pas simple de garder une maison propre ! Et donc, je trouve ça encore plus drôle, les petits challenges comme ça ! La prochaine fois, on testera les autres kits ! Je vous retrouve très bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !